J'ai construit en moi divers personnages distincts entre eux et de moi-même, personnages auxquels j'ai attribué des poèmes divers qui ne sont pas ceux que, étant donné mes sentiments et mes idées, j'écrirais. C'est ainsi que doivent être considérés ces poèmes de Cairo, ceux de Ricardo Reis et ceux d'Alvaro de Campos. Il ne faut chercher en aucun d'eux des idées ou des sentiments qui soient miens, car beaucoup d'entre eux expriment des idées que je n'accepte pas, des sentiments que je n'ai jamais éprouvés. Il n'est que de les lire tels qu'ils sont, ce qui est d'ailleurs la vraie façon de lire. La vraie façon de lire, un exemple, j'ai écrit avec un haut le corps des répugnances, le huitième poème du gardeur de troupeau, avec son blasphème puéril, son antispiritualisme absolu. Dans mon être propre et apparemment réel, avec lequel je vis socialement et objectivement, je n'ai jamais recours au blasphème. Jamais recours au blasphème et je ne suis pas, je ne suis pas antispiritualiste, Alberto, Cairo toutefois tel que je l'ai conçu, oui. Et ainsi, c'est ainsi qu'il doit donc écrire, et que je le veuille ou non me dénier le droit d'en user ainsi. Ce serait la même chose que de dans la mesure où il avait affaire à la définition des confins et des limites. L'arpenteur avait à Rome une importance particulière pour devenir un grimensor ou, selon le terme qui décrivait le nom de son instrument, grammaticus, il fallait passer un examen difficile. Et celui qui pouvait être puni par la peine de mort, Et celui-ci, qui pouvait être puni par la peine de mort, pouvait être puni par la peine de mort. Il semble donc que l'homme ait le principe de ses actes. Or, la délibération porte sur ce qu'il peut exécuter par lui-même. Les actions étant commandées par les résultats, l'objet de la délibération ne porterait donc pas sur la fin, mais sur le moyen d'y parvenir. Le moyen d'y parvenir, m'a-t-on compris ? Dans ce qui précède, je n'ai pas dit un mot que je n'ai dit déjà il y a cinq ans par la bouche de Zaratoustra, la mise à nu de la morale chrétienne. Voilà un événement historique. Voilà un événement historique. Celui qui fait la lumière sur la morale est une force majeure, un fatoum. Un fatoum. Celui qui fait la lumière sur la morale. Celui-ci, le vieux, se tenait devant le secrétaire en réfléchissant. C'était lui, il réfléchissait. C'était le matin vers dix heures à peu près. À dix heures, oui. Cette heure-là, le vieux avait l'habitude de réfléchir comme il avait beaucoup de soucis, le vieux. Oui, beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. L'automne précédent, Dieu, Déa, était en train de mourir du sida. Ce n'était pas une amie proche, non. Mais une des meilleures amies d'une de nos meilleures amies d'une de nos meilleures amies. Elisabeth, elle était belle, belle, d'une beauté un peu. Inquiétante que la maladie avait accentué avec une crinière fauve, fauve dont elle tirait fierté. La fierté de la crinière fauve devenu très pieuse, pieuse vers la fin. La morale chrétienne. Content d'avoir ces poissons malgré la pluie, ils étaient montés en surface pour mordre. Au black mosquito numéro 14, il lui a fallu se concentrer, se fermer. A tout le reste, pour une fois, sa vieille vie. L'automne. Chien. Fiction. Traverse un chemin. La perception d'une fumée d'actes indépendants. A présent, j'avais sous la main. Curieux de connaître son histoire et sa préhistoire peuvent interroger une certaine page du numéro 59 de Sour qui consigne les noms hétérogènes de Lecipes et de Laswitz, de Lewis, Carol et d'Aristote. Le jardin au sentier qui bifurque. Le jardin au sentier qui bifurque. Le jardin au sentier qui bifurque.